Et bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous passer un épisode sur Nelson Mandela. Alors ce n'est que 27 ans plus tard, après des années de prison, qu'il reçoit un prix Nobel de la paix. Alors ça semble incroyable de ce point de vue là, puisque par la suite il est devenu président de l'Afrique du Sud. Donc c'est un parcours assez incroyable je dirais. La première chose, c'est d'être honnête avec toi-même. Tu ne pourras jamais avoir un impact sur la société. Si tu ne t'es pas changé toi-même, est l'une des armes les plus importantes pour te changer toi-même, c'est de reconnaître la paix. J'ai rencontré des gens partout dans le monde qui veulent la paix. Mais l'humilité est l'une des qualités les plus importantes que tu dois avoir. Car si tu es humble, si tu fais prendre conscience aux gens que tu n'es pas une menace pour eux, alors les gens t'accepteront, ils t'écouteront. Comment puis-je être sûre en tant qu'être humain, ou en tant qu'afro-américaine préoccupée, que le congrès national africain aura effectivement une politique fiscale solvable, qui perpétuera une utilisation censée des ressources sud-africaines, ou si je devais reformuler de manière plus succincte, votre modèle économique sera-t-il basé sur le système marxiste, le socialisme ou le capitalisme, ou les deux ? Je savais que c'était la question que vous voulez poser. Je suis heureux que vous ayez eu le courage de la poser de façon directe. On ne se préoccupe pas des modèles. On ne se préoccupe pas des étiquettes. Nous sommes des hommes et des femmes pragmatiques, dont les solutions nous sont dictées par les circonstances actuelles qui existent dans notre pays. Comme quelqu'un l'a dit, que le chat soit noir ou blanc n'a pas d'importance, tant qu'il est capable d'attraper les souris. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir, et prends soin de toi, et à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501